Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite review. Bon petite review, une bonne review quand même. On va reprendre un peu le format où je laisse un peu tout et je reviens en détail. Donc là je joue Catherine contre Samira. Bon petit invade tranquillou rien de bien méchant. Je crois qu'il y a... Ah oui c'était à ce moment là où il y avait le set qui partait un peu en steak après. Moi pour le coup je pense j'ai juste mis mes autos. J'ai fait ce que j'avais à faire. Oh et là il a flash in. C'est un peu osé. Et je mets mon petit Q. Ah oui c'est Viego qui a flash in. Il était énervé là. Bon c'est un peu le bordel. Faites pas attention ça, ce n'est qu'un fait de jeu. Hop, on récupère le petit kill quand même. Ah c'est un bordel. Bon reprenons là où on en était. Je joue tempo mortel. On peut jouer jeu de jambes, on peut jouer de premier coup. Attaque soutenue j'ai vu, j'ai jamais joué, jamais testé. Et j'ai testé aussi le déluge de l'âme qui est pas trop dégueu. Là par contre il faudrait que je regarde mais je perds là. Elle a bien réagi, je sais pas si j'aurais pu la tuer. C'est ça que je me demande. Déjà le grab il est violent en vrai. Je suis la wave mais pas assez. Pour moi genre là t'as pas d'angle. Mais ouais ça je vois rien. Mais je me demandais si je devais pas Q la Samira à ce moment là. Parce que j'ai Q sur Thresh. Genre là. J'ai même mis des shots sur Thresh. En fait j'ai tout mis sur Thresh j'aurais pas dû. Dans tous les cas elle était morte Senna. Mais si je mets tout sur Samira. Moi je meurs pas. Mais pour moi là en fait dans ma tête c'est je tue Thresh et après je tue Samira. Tu vois je force le doubler dans tous les cas. Je suis dans ma wave j'ai pas peur. La seule différence c'est qu'elle elle joue barrière et moi j'ai joué purge. J'ai pas pris d'ignite et tout donc je n'ai pas eu besoin. Là j'attendais la barrière. J'avais combien de balles ? Il y a un monde où si je tirais ça c'était un headshot non ? Non c'était pas un headshot. Dommage. Si c'était un headshot t'es mouré. En vrai ça joue rien. Ça joue au fait que c'était un headshot ou pas. Mais je pense que j'aurais du focus Samira quand même. Le focus Samira était plus intéressant ici. Bon j'ai deux kills grâce à l'invade plus bah Thresh. Mais là on a trois. Pourquoi je pêche juste la wave tranquillement là ? Bon je reste en x2 les moments où il se passe rien. Après j'essaye de voir si je rate des trucs ou pas. Donc là ça slow push. La Sena joue un peu agressif mais bon. Après il y a des supports ils aiment bien et il y en a d'autres préfèrent rester derrière. Je dirais que là c'était un peu loin de la wave. Mais qu'elle peut se permettre de jouer agressif. Du moment qu'elle ne prend pas un grab ou quoi. Moi ça me dérange pas. Elle fait un peu ce qu'elle veut. Et là du coup ça push. Là on va chercher à mettre de la vision parce qu'on a aucune info. Et j'ai pas trop fait de tracking. C'est qui c'est Viego ? On va lancer tout ce qu'il n'y a pas de flash. Il tente son grab. Là il revient vers nous. Je vais jouer avec le bush. Je vais essayer de mettre un Q mais ça passe vraiment vraiment close quoi. Après c'est souvent ce que je fais ça. Dès que tu as un sort qui demande un peu de canalisation ou qui peut esquiver assez facilement. Essayez soit de le mettre toujours quand il y a un CC ou du slow ou sinon tu le mets en dehors de la vision sur un last hit ou genre quand tu sais qu'il va faire une action. Parce que si tu t'arrêtes devant le mec et tu fais ton animation pour mettre ton sort, même s'il est bronze il va l'esquiver. Enfin bon, même s'il est gold il va l'esquiver. Bronze, il faut déjà qu'il reconnaisse le sort qui va partir mais bon. En vrai, c'est assez facile d'esquiver des sorts quand t'es full focus dessus. Et là j'ai mal joué parce que j'ai headshot. Et je crois que j'ai là dessus même pas. Ah et là j'ai mal joué. Donc l'action qu'on bosse comme ça. Et j'ai quoi là ? J'ai juste mon Z. Là j'ai pas la range pour Z. J'ai clairement pas la range. Où je tape Samira. Ce qui est ok en vrai à l'élo. Comment on perd ça ? Genre c'est quand même une folie non ? En vrai Samira 13 c'est quand même quelque chose. Le Q il était mauvais de fou. Pourquoi j'ai Q ? Pour moi je voulais choper Samira mais là le Q est nul. Là j'ai mon hotshot. Du coup je vais pouvoir le mettre. Et là Z. Mais j'aurais du cancel mon auto mais... Franchement c'est faux preshoot parce que là on est au ralenti et tout mais dans le feu de l'action t'as juste envie de tuer quoi. Là il me reste quoi ? Il me reste que mon Z. Je mets une auto. Là je peux pas l'auto parce qu'elle est rentrée pile dans le bush à ce moment là. Mais je veux de sa part hein. Du coup j'ai warned mais c'était un peu tard. Je vais mettre headshot, fermer les autos mais... En vrai je vois pas trop. Il y a que mon Q que j'ai raté. Et j'aurais du cancel mon headshot en prévoyant. Cherchez le mot. En prévoyant qu'elle a les Z. Mais si j'attends trop... Bah je la tape pas quoi. Donc là je pense qu'il y a mon Q qui... Qui aurait pu... Qui aurait pu attendre un peu quoi. Ça veut pas dire que j'aurais bien utilisé. Elle a quand même bien joué avec Samira. On re-push. Le Thresh est joué un peu agressif. Et... Putain on perd le trade là-dessus. Le truc c'est que Samira une fois que c'est devant et comme elle a eu 3 kills au début... C'est très très dur à contrôler quoi. Parce que pour gagner un trade avec Samira c'est assez facile. Ok. Ma jungle au top. Là ça se fait... Péter la gueule. J'essaye de rendre un peu les coups mais bon c'est compliqué. Ça va j'arrive à faire un peu de dégâts. Ouais là j'ai un peu trollé en vrai. J'ai voulu tuer le... Le Thresh comme il était cc. Genre là. Je lui mets assez de dégâts pour qu'il meure du Q mais faudrait pas qu'il y ait des sbires devant. Et là il y a un sbire qui est arrivé et même dans tous les cas il y a Samira. Ouais je pourrais pas. J'en voulais trop en fait. Oh ouais c'était un peu débile. J'ai vu. J'ai vu c'était un peu débile. 6-1 du coup là. Après le truc c'est que... Katelyn c'est fort. Voilà. Donc si j'arrive à repasser devant je sais pas... Je vais quand même juste laisser en x2, pas en x8. Quand je fais des reviews tout seul je fais du x8 tu vois. Parce que quand je farm... Et bon juste je push les waves en boucle. C'est pas super intéressant non plus. Après pour la vidéo je veux bien. Bon après le trajet là ouais ça va. Hop. Euh j'ai quoi ? Avec dents clés, pioche. Et là 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 son percepteur. Donc là j'essaye de taper un peu la wave. Pour la réduire. Parce que si y'en a trop sous-tours c'est chiant à farmer. Et puis de toute façon euh... Je veux pas trop qu'il tape la tour non plus. Je sais même pas si on a les grubes. On a les grubes. Donc euh... ça va. Là faut faire surtout attention à... Potentiel grab. Donc après tout va bien là il a plus de grab. N'oublie pas de farmer. Ouais là c'est une phase un peu défensive en vrai. Niveau du farm je prends pas grand chose en vérité. Bon je vais finir ça. Euh... j'aurai deux CS de diff. C'est ok. Ouais là il a bien joué Thresh. On a quand même bien réussi à rendre les coups. Enfin il a bien joué je pense qu'il y a été un peu tôt. Honnêtement. Moi je m'avance tôt par contre. Là il met un grab du bush. Il y a un monde où je le prends aussi hein. J'attends pas assez la wave. Je joue pas dans la wave. Je devrais laisser la wave s'avancer avant. Mais heureusement qu'il peut pas me grab. Après je fais un E out. Le truc c'est qu'il peut cancel mon E avec son E mais une fois qu'il y a plus d'E il peut plus. Du coup moi ça m'arrange. Je remets coups. Le Q heureusement qu'il touche. En plus il touche les deux c'est parfait. Parce que si elle partait à gauche. En fait elle se séparait du Thresh et c'était forcément de la merde. Donc elle est obligée de partir à droite. Et euh... si elle part à droite bah je mets mon Q. C'est aussi simple que ça. Donc là elle est assez low. Mais ça reste sa miroir donc faut faire attention. Ok. Ça passe pas ça. C'est vrai qu'elle avait ping mon R mais là je la tue pas. Là je la tue pas avec mon R. Il a été nerf le R et là il fait pas assez. J'aime pas combien il fait. 360. Elle a 313. Sachant qu'elle a 49 d'armure donc jamais je la tue. Il a sa barrière et puis le shield de la lanterne de Thresh potentiellement. Et que comme Thresh en vie il va sûrement se mettre devant. Ça va. Pour le coup. C'est assez évident. Là le Thresh il était un peu chiant. Parce que je crois qu'on avait là faut qu'il y avait une ward là dedans. Mais euh... On pouvait pas trop tu vois ça va. Moi j'avais pas envie de prendre le risque de m'avancer de prendre un grub. J'ai pas touché là. Ouais c'est ça il y avait une ping et du coup elle était vraiment chiant. Ah ouais là. Bon j'ai mis en accéléré parce que je pensais qu'il y avait rien se passer mais... Là elle a raté son grub. Et je sais pas Samira elle a pété son crâne. Elle a dash dessus là. J'attends son Z. Je fais UQ et elle est mort. Bon il y a 7 qui a TP je sais pas trop pourquoi. Mais l'interruption qu'elle donne là. Bon c'est 220 donc ça revient à 400. Ouais ça sent non ? Non ça sent. Je sais même pas. Là je prise la wave et je back. Ah du coup ça me met bien. Là elle est un peu trollée honnêtement. Bon le plus important c'est sûrement après. Pour l'instant c'est vraiment de la défense hein. On a un peu raté leur lit donc forcément c'est un peu dur. La vie gauche. Bon j'ai un peu raté en vrai. Ils ont eux même raté hein. Ils ont... C'est un vrai bordel hein. J'ai re-regardé. Il y a sûrement des trucs intéressants à choper là-dessus. Toi c'était pas bon. Attends mais je suis parti tellement loin. C'est une folie de partir aussi loin. Ok. Bon on va se mettre comme ça. On va voir un peu ce qu'il se passe. C'est quoi l'élément déclencheur déjà ? Sûrement Trish. Il rate son grab ? Après il grab instant et tout hein. Franchement c'est pas une bonne chose de... De faire ça avec un Trish. Là il va choquer Senna j'imagine. Mais comme il a pas de grab ça sert à rien. S'il avait gardé son grab c'était bien là. Il faisait E après grab. Mais il a pas de grab ça sert à rien. Alors c'est pour ça que parfois c'est mieux de... De pas grab et d'E en premier. Du coup il y a Viego qui arrive mais il est trop loin. Il a sûrement cast un peu tôt son truc. Même si ça touche Senna. Bon j'ai mis mon trap là. Elle là. Mais j'ai tendance à toujours les mettre à côté des murs. Parce que les gens frôlent toujours les murs pour aller là ou pas ça là. Et de toute façon je crois qu'il en prend un tout à l'heure. Donc il est pas mal. Celui là est bien si... S'il va sur Senna. Et derrière il essaye de reculer. Il pourrait se le prendre tu vois. Après il flèche en bas mais... Là j'ai essayé de tuer sur Viego. J'ai raté. Samira prend le couteau. Hop. Ça meurt. Et là il court dans le trap. Là je cherche même pas à comprendre. Il est dans le trap. Du coup bah je le tue quoi. Mais je crois que j'aurais pu tuer Thresh. S'il l'a à ce moment là. Je mettais pas mon E. Je sais pas pourquoi j'ai cherché à E. Pour faire plus de dégâts. Mais du coup je me suis éloigné. Et avec le slow je peux pas le tuer. Ouais j'aurais dû le tuer en vrai là. Ah mais je crois qu'on le tue en fait. Alors Ersena, Erkartus. Ah oui mais il s'est fait cancel. Il était un peu bête là-dessus. Il faut comme j'ai des HP. Je me suis permis d'aller chercher une plaque. Est-ce que je pouvais me permettre ? On voit on a la vision de là. Oh je tape. Je la vois. Je pense que j'ai pris une mauvaise trajectoire honnêtement. Genre... Moi ma trajectoire là c'est... Genre là je vais là-bas tu vois. C'est le plus court pour retourner sous ma tour. Mais je pense qu'en prenant en compte que Samira pouvait genre me flash in ici. Et me dash in. J'aurais dû tu vois. Peut-être plus partir dans ce sens là. Et en faisant ça. Même si elle flash elle peut pas... Ouais elle peut pas hein. En vrai je sais pas. Si je pars plus vers le bas je fais quoi ? Après elle perd sa wave hein. Donc si elle me tue pas c'est de la merde pour elle. Mais si par exemple. Ici je pars vers le bas plus vers le bush. Et elle me suit. Genre elle peut faire ça et... Et je suis bisé quoi. Et limite elle flash pas c'est encore pire. Là elle est obligée de flash au moins. Et en mettant le trap là. Ça a la force à... Bah flash. Mais genre du prédiction flash non ? Je peux prédicter le flash là. En vrai. Le truc c'est que je fais pas flash. Sans savoir si elle va flash ou pas. Et à partir de ce moment là. Ouais ouais je peux deviner. Mais... Je crois que je suis juste parti un peu tard honnêtement. J'arriverai pas à savoir exactement c'est quoi la meilleure solution. C'est comme j'ai dit. Si je vais vers le bas. Au lieu d'être là. Je suis plus... Ici. Ou je sais pas ici. Ça change pas grand chose. Tu vois. Si elle flash. Et qu'elle avance par là. Je peux pas... Je peux pas me barrer. Je suis bloqué. Je suis là dedans quoi. Même si j'ai mon E. En fait faut que je E avant. Je pense qu'il fallait que je E avant. Pour écarter encore plus à la distance. Parce que j'ai mon E. Mais... Je dois E en prévision. Parce que si elle a un range de pouvoir me dash. Je peux plus rien faire. Du coup elle dash. J'ai flush out E. Mais là en vrai. Le truc si je prends vraiment. Genre. Une folie. Pour moi j'aurais pu... Je devais être en ville. J'ai vraiment pris une folie. Genre j'ai flush. E. Est-ce que j'avais le temps de Z ? J'aurais pu mettre un Z en vrai. Mais... Ça va pas changer grand chose quoi. En fait le problème c'est que... Comme c'était dans... Dans la diagonale. Ça va beaucoup plus loin. Ça me dégoûte. Et le cul de Sémir. Normalement il va pas si loin frère. Ça y est. C'est quoi ce truc ? Genre vraiment ça. Je vois rien du tout. Ça me dégoûte. Du coup il meurt aussi. Ce qui m'a fumé c'est que... Du coup... Curtis meurt et du coup... Sena meurt. C'est assez bizarre. Enfin bref. Soit je gritte pas la plaque. Je sais même pas si j'en ai besoin en vrai. Mais comme on avait... On a les Seed et Grubbs. C'est assez rentable la Télécope. Attends. L'action commence quand ? Parce que j'ai eu là. Le ping. Bon j'aurais qu'il ferme mes petits minions. Pour l'instant c'est pas encore engagé. Donc ça va. Je mets un trap là. Tout le temps tous les traps que je vais mettre. Ils vont être... Utiles dans tous les cas. J'aurais peut-être pas du E. Je skew. Et... On voit on s'en sort bien. C'est ok. J'ai voulu chercher... Veiga mais on l'a vu partir. On l'a... Ah si on l'a vu avec la Mia Q. J'avais pas vu. Du coup moi je suis parti en bas. J'avais pas. On voit on se sent bien quand même sur ce fight. Je vais push back je crois. J'ai raté le canon en plus. Et j'achète pas grand chose non ? J'achète pas grand chose. Bon on se fait péter la tour. Malheureusement ça arrive. Mais moi il suffit d'une fois et j'explose la tour avec les grubs. Attends quoi ? Ah oui là il s'était passé une dinguerie je m'en souviens. J'envoie 3H Samira. J'avais mis mon trap là donc on a un peu l'info entre guillemets. Je vois 3H et là il nous court dessus. Je crois qu'il flashe là. Non il va se barrer un peu. Je fais tout pour taper Samira mais... Et avec Viago c'est chiant. Mais juste après j'ai regardé et en fait la Senna elle avait des wards. Et moi je m'attendais qu'elle warde là du coup. Genre elle est littéralement passée ici. Elle a mis une ward là. Qui s'est fait dewarder instant. Mais quand c'est ça tu wardes soit le bush soit ici quoi. S'il est là avec son dewarder tu la mets tout à gauche. Et ça nous aurait sauvé là dedans. Et j'aurais pas du prendre le fight j'imagine. C'est possible. Voilà pour l'instant c'est la merde. C'est la merde. Je vous annonce qu'après ça va mieux se passer. Ça je vous le dis. Ok on repasse ça. Il y a une TP je peux pas trop... On teste. On va aller mid. Elle est low. En vrai c'est un peu la vue du monde à être low comme ça mais... Avec Thresh elle peut se permettre. Je pense. Et elle va mourir rapidement. Cartus après ça. Prends la tour. De toute façon en fait quand elle est low elle sert à rien. Oh là je l'ai dit. Et comment elle s'est retrouvée là ? Elle a juste pris de la lanterne et... Il a mis une lanterne le Thresh. Il y a la petite frappe du coup elle est morte. Et c'est très grave. Du coup il y a plus de Samira on peut se battre. Bon jusque là rien de compliqué. J'ai mis mes petits dégâts mais... Ça conclut pas. En vrai ça va. Parce que Seth tape bien au top. Comme on a les grubs il va exploser les tours et tout. Moi je récupère tout doucement des petits shutdowns. Je suis déjà à 8 kills. Même si elle est à 13 en soi c'est ok. On va juste regarder le Drake. Il n'y avait aucune raison de faire le Drake. Ils étaient morts avant. On récupère ça et on se casse. Offert pas à la maison. Là c'est peut-être un tankreux. Je ne sais pas ce que fait Mathilde. Moi je repêche écoute. Au moment que Samira est sur nous normalement c'est ok. Parce que c'est un peu la plus feed. Elle est sur nous c'est-à-dire que le gros danger est sous contrôle. Sous contrôle mais elle est un peu à ravager. Je ne sais pas si elle est gagnant à faire des taux comme ça. Viego a tenté une agression. On est à 21 minutes. 160 CS c'est pas fou. Mais j'en ai plus que Samira et avec leur League j'avais c'était compliqué. Mais c'est pas fou. Il y a Viego qui a des kills. Vegard qui va faire mal quand même. Et Samira qui est feed. Le Shogat après c'est pas non plus. On s'en fout un peu là. Et dans ma team il n'y a pas grand monde. Il n'y a que moi. Il y a 7 en vrai. Mais il y a juste il va taper les tours quoi. Il fait que split en plus toute la game. Hop. On se met des petits traps ici. Ah oui c'est là que je voulais prévoir un truc. C'est que j'ai vu Viego au dessus. Il va penser qu'on H. Et du coup je me suis dit je vais mettre mes traps là. Et je vais mettre là. Et s'il rentre dedans je vais le tabasser tu vois. Mais j'avais pas l'info qu'il était en Dewarder je crois. Si j'ai l'info là. Donc il a forcément l'info de mon trap là. Donc il va forcément pas aller dedans. Qu'est ce que je fous. J'ai pas eu l'info qu'il était en Dewarder. Sinon j'aurais pas joué comme ça je pense. Parce que le fait est que là. Je me mets derrière le mur mais il me voit non. Il a vu le trap hein. On est d'accord avec. Il voit le trap. C'est pour ça qu'il passe pas là. C'était sûr. Mais du coup il me voit pas hein. Il a réagi instant hein. Soit il a réagi instant soit il me voyait avant que le voyait. Ouais. Il a réagi en même temps hein. Il lui a pris un peu plus cher. Il a eu le temps de me mettre tellement de dégâts que. Ah Vega hein. Et du coup ouais il y a de la solution c'était de mettre un trap là plutôt. Attends. Où est-ce qu'il a pas la vision là. Le camp là il l'a. Il l'a là. Faudrait que je mette un trap genre là non. Genre là. Il le verrait non. Parce qu'il marche où. Ouais je pense ici ça serait parfait. Parce que si je le mets là il va juste pas courir dedans. Il va le voir il va pas courir dedans. Attends les buffs c'est ok mais. Faudrait que je le mette là. Bon du coup fight. Un peu nul. Normalement c'est pas à moi de passer devant. Je vais peut-être lui reculer plus que ça. Mais. Dans. Dans ma tête il allait prendre un trap. Et il l'a pas pris. J'aurais dû me douter qu'il allait pas prendre le trap. J'ai mes 3 items là je fais mal. Fait que Sena elle fait un peu de la merde. Là elle s'est mis à portée de flash de Viego. Du coup forcément qu'il va flasher. Tu vois on voit Viego. Là il reste trop. Je sais pas pourquoi il reste trop là. Genre là en plus il canalise. Et elle le tape en mode. Va lui faire des dégâts. Va le tuer. Qu'est-ce qui est fou là. Tu vois moi je suis pas à range de flash là. Elle est clairement à range. Du coup bah. Y'a pas d'hésitation. Tu vois tu tabasses. Ça se fait one shot. On en parle plus. J'essayais de le taper. Mais là il avait le manteau de la nuit de Sena. Du coup il a ses items. Ça m'a saoulé. Ça va pour le. Je tiens un petit peu la vision de Nash. Y'a le drag qui spawn. Hop. On arrive à trapper sur la Samira. En vrai je m'en doutais. Et j'ai vu de Thresh. Oula j'ai vu 7. Du moment que moi j'ai une fronteline avec moi. Je peux un peu aller où je veux. J'ai des goals. Lui là les CC. On s'arrange comment on peut. Et on a vu Samira. Je sais pas trop ce qu'elle voulait faire là. Et j'ai vraiment pas compris ce qu'elle essayait de faire. Elle me voyait. Attends mais. Elle a vraiment tiré au pif. Et. Qu'est-ce qu'elle a essayé de faire. Et elle voyait rien. Du coup j'ai prédicté qu'elle allait reculer vers Thresh. Et elle s'est fait mon top. Mais. Ouais. Bon. Faites pas ça si vous êtes ADC. C'est vraiment le pire truc à faire. J'aurais peut-être pas du R ici. Et m'avancer directement. Bon du coup on gagne un fight et on fait 9. Après ça j'ai. La moitié de mon canon ultra rapide. Et ça part sur le Dara Gun. Ah oui c'est là que j'ai. Je me suis dit. C'est. C'est de la merde. Je prends la prio. Là. On voit tout le monde hein. On voit qu'ils sont tous bots etc. On prend la prio avec Oriana. On sait qu'ils étaient là. On le sait. Et pour moi genre. Tu vois j'allais partir vers la gauche. Je me suis dit. Si y'a un mec dans le bush. Et Oriana se fait choper. Se fait péter la gueule. Genre je pourrais peut-être la défendre. Du coup j'avance. Là je vois ça. Je fais. Bon. Thresh sur un malentendu. On peut le fuir avant que tout le monde arrive. Je vois Samira. Bon. 2v2. 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 Avec Senna. Y'a un truc. Du coup j'ai essayé de taper Samira mais. C'est un peu la merde. Même Shogat. Et là c'est fini. Je sais pas pourquoi j'ai été slow comme ça. C'est Shogat. I am Shogat. J'avais pas vu que son pseudo c'était ça. Il est où ? Je peux rien faire moi. Et là je suis mort. En voulant suivre. Oh il y en a. J'aurais pas du la suivre. Je me doutais que c'était de la merde d'aller là. Excuse mon item. On est donc à 26 minutes. Y'a deux drakes partout. On a perdu un lasher et tout. Non on a perdu beaucoup hein. On a perdu beaucoup. Je regarde par rapport à Samira. Elle a 17 kills. J'en ai 12. Elle a plus de ressources que moi quand même. Je vais rester avec mes collègues. Ça joue bot side. Je prends la prio. Je prends nos bots. Non je crois que. Là en fait. Y'a deux choses qui s'offrent à moi quand je prends la prio. A partir de ce moment là. C'est que je vois. Il me faut un fight qu'on botte. Moi je vois ça. Je me dis bah Samira elle est morte. Tu vois genre Samira elle est morte. Si y'a plus Samira. Alors le fight il est ok. Du coup ils ont plus besoin de moi. Donc à ce moment là je vais essayer d'aller mid. Et dans tous les cas. Comme y'a tout le monde botte. Même si j'arrive de derrière. Je pourrais pas. Je pourrais pas aider vraiment tant que ça. Parce que le temps que j'arrive il serait sur. Soit tous morts. Soit. Bah en fait des deux côtés sont. En fait soit tu gagnes. Soit ils gagnent sans moi. Soit ils perdent sans moi. En tous les cas ils seront sans moi. Parce que. Pour moi 10 secondes pour arriver. Et je vous assure. Genre dans 6 secondes c'est fini tu vois. Genre là il y a déjà deux morts. Et Carthus peut plus rien faire. Ils étaient pas groupés. Ça c'est la merde. Heureusement que je les ai pas rejoints. Du coup j'ai pris une tour. J'ai pas le chat. Il faut une tp. Moi j'ai pas trop peur de la tp. Je vais passer. C'est le show gat. Il court un peu dans les traps et un peu contre. Et je le fume. Bon là. Par contre. C'est différent. J'ai vu Vigo arriver. Je me suis dit je vais faire ce type de me barrer. Et je vais rester dans le bush parce que je sais que je peux le one shot. Si il prend la trap. Evidemment. Mais là j'ai fait une erreur. Et déjà j'ai aucune idée de s'ils ont l'info. Pas en moins pour l'info. Il s'est barré vers le haut mais il est un peu con parce qu'il m'aurait vu partir sinon. Donc il sait que je suis là. Ah ouais ils ont imaginé que j'étais parti là bas. Ah faut avoir de la chatte parce qu'il faut bien regarder la wave. Mais du coup moi je suis resté là. Mais le seul truc c'est que j'ai pas pris la vision à gauche. Par contre le preshoot qui m'a mis. Parce que le truc c'est que si je me plaçais là. Et je voyais ce qui se passait là. Comme j'étais stun bah ça m'a un peu saoulé. Et là j'aurais pu flash ça. J'ai pas vu le Vigar derrière. Mais après je suis Vigo en vrai. Je garde mon flash c'est cool. Mais j'aurais pu. Seulement si je me plaçais différemment là. J'aurais pu me placer là bas et je me place là genre. Parce que là il pourrait arriver de là. S'il arrive pas de là, il arrive de là. Et j'ai clean c'est un peu tard en vrai. Putain je vais lui quitter je suis mort. Je suis trop dans mon mood de regarder les erreurs mais. Parce qu'après qu'est-ce qu'il se passe ? Attends elle a quitté Samira là ? Non elle a juste eu un bug. Ok. Ouais. Donc là je me positionne avec ma team. Je mets mes pièges défensifs, pièges offensifs. Tu vois j'ai deux lignes. Donc je joue en reculant vers là bas. Hop. Mes trappes fonctionnent. Parce qu'en fait dans ces moments là, je suis un peu le dernier rempart. Si je meurs la game est finie. Là j'ai 15 kills, toute ma team a rien. Je suis littéralement le carry de la game. Donc je peux pas être frontline si mes allies meurent. C'est pas grave. C'est entre guillemets leur rôle de mourir pour que je puisse derrière faire des dégâts. Donc c'est ok. On a toujours le contrôle. On est toujours là. Moi j'ai commencé le Drake. De toute façon, on va pas perdre plus de temps que ça. On a vu Vigo arriver. Heureusement qu'il y avait une ward là. Du coup, petit reflex trap ici. Si il court dedans, c'est bénef. Si il court dedans, c'est bénef. Du coup, Friedrich. Hop. Et on reprend. No Wave. Chogat qui se retrouve un peu... Mal placé on va dire. Et c'est bien openage. Hop. Après, la suite des games, franchement, il y a quelques détails mécaniques. Mais sur ma prise de décision, ça va, c'est toujours décisif. Et c'est toujours la décision qui me permettra, en tout cas, de gagner le plus souvent possible. C'est, on va dire, calculé entre guillemets. Il y a sûrement quelques petits trucs que je rate, honnêtement. Mais je pense que c'est plus une question de prise d'information que de prise de décision. De toute façon, sur LOL, si t'as l'info, c'est dur de faire la mauvaise décision. Mais le plus dur, c'est de prendre l'information. Je suis big. On va essayer de taper. On voit que c'est tipple. Moi, j'ai envie de m'avancer et de fight mid. Mais surtout, là, il y a un truc qui fait toute la différence de pourquoi je m'avance. Parce que là, on pourrait croire, je suis en train de run down. Je suis en train de run down. Je cours sur eux. Je suis complètement malade. Je vais me faire one shot. On va perdre. Mais ce qui se passe ici, c'est juste que Viego est bot. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Sûrement, il n'a plus envie de jouer. Ou soit, il ne fait pas exprès. Mais du coup, c'est free fight. Je suis là. Hop. Je vois qu'il y en a un qui flush out. Moi, je force. J'y vais. Je tape. Je tape. Il a raté son trap. Donc, c'est... Son trap, son grab. Donc, c'est le moment. Hop. Flash in. De toute façon. Auto R, il est mort. Ventu 2. Attention Samira. Auto, elle est morte. Et voilà. Rien de bien méchant. C'est juste parce que Viego n'était pas là. Si on est en égalité numérique, on gagne. Et en infériorité, je faisais gaffe si Viego arrivait sur un côté ou quoi. Mais au moment où il s'est montré bot, il a juste perdu. Il va des graffes, on en est là. Après, honnêtement, leurs lignes, c'est pas grave. Il était pas fou. Mais le like de Samira est un peu compliqué. Et elle a beaucoup trollé son lead. J'espère en tout cas cette review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, petit like, tout ça. N'hésitez pas aussi à passer sur Twitch. Faut toujours plaisir. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Ciao.